Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien ce samedi 12 septembre, que vous passez un très bon week-end et voici donc l'actualité footballistique. On commence par le match entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique Lyonnais qui s'est déroulé donc hier soir et franchement il n'y a pas grand chose à dire de ce match, une rencontre assez soporifique qui s'est soldée par un bon vieux match nul des familles 0-0, pas de but dans cette rencontre. Sinon aujourd'hui deux matchs de Ligue 1 à suivre, Montpellier à Cainis à 17h qui fait un très bon début de saison alors que Saint-Etienne reçoit Strasbourg à 21h. Mais si vous avez la possibilité de le voir, je vous conseille vivement de visionner le premier match de Marcelo Bielsa en première ligue puisque Leeds se déplace du côté de Liverpool, le champion de titre à 18h30 et je sens qu'on va se régaler. On passe désormais aux actualités Mercato, c'est désormais officiel Alessandro Florenzi, qui s'est engagé avec le PSG. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat et le joueur italien qui sera bien qualifié pour le match de demain soir, à savoir contre l'Olympique de Marseille, je précise également qu'il portera le numéro 24 au Paris Saint-Germain. On en parle depuis quelques jours mais Edouard Mendy va bien s'engager avec Chelsea puisque le stade rené est tombé d'accord avec les Blues, l'officialisation qui devrait intervenir très très prochainement et a priori ce ne sera pas le seul rené à partir puisque Mbanyang comme Mendy d'ailleurs n'a pas participé à l'entraînement, il ne devrait pas être retenu en cas d'offre satisfaisante. Ce ne sera pas l'OM puisque Villas-Boas qui a déclaré que ce n'est pas le profil qu'il recherchait, encore une fois il a répété en conférence de presse, donc c'est à suivre dans ce Mercato pour le dossier Mbanyang. Gonzalo Higuain est arrivé aux Etats-Unis pour s'engager avec l'Inter Miami puisque je vous rappelle qu'il a résilié son contrat à la Juventus. L'officialisation là aussi de son contrat dans son nouveau club devrait intervenir dans les prochaines heures. Et enfin selon Sky Italia, Vito Manone va rejoindre l'AS Monaco dans les prochaines heures, le gardien de 32 ans qui viendrait pour être la doublure de Lecomte reléguant du coup Magiechi comme troisième gardien dans la hiérarchie à l'AS Monaco. On va désormais passer aux rumeurs de ce Mercato. Je l'avais évoqué il y a quelques jours mais l'intérêt de Monaco pour Florentino Luiz est bien réel puisque Monaco voudrait obtenir la pépite portugaise dans le cadre d'un prêt payant de 1,5 million d'euros incluant une option d'achat de 30 millions d'euros selon Record. Mais le Milan AC qui serait aussi sur les rangs donc grosse concurrence pour Monaco. Hier matin je vous donnais l'info de Di Marzio selon lequel Giroud avait un accord personnel avec la Juventus et bien ceci a été démenti par Nico Skira qui affirme que Giroud ne quittera pas Chelsea cet été. Aucun contact n'a eu lieu entre Chelsea et la Juventus pour l'attaque en français et le joueur a même démenti plus tard dans la soirée d'hier. D'ailleurs en première ligue selon un média belge Liverpool qui serait très intéressé par Jeremy Doku, la jeune pépite d'Anderlecht qui est vraiment vraiment qui a du talent. Franchement c'est vraiment un joueur très prometteur. Kevin De Bruyne l'a même qualifié de diamant brut et je précise qu'aucune offre n'a été formulée mais que Liverpool songerait à le recruter puis à le laisser un an de plus à Anderlecht comme ça se fait de plus en plus sur le marché. Selon un média allemand Aston Villa voudrait s'offrir Milo Rachica en provenance du Werder Bremen comme le club anglais qui devrait faire une offre de 18 millions d'euros dans les prochains jours. Mais Naples est aussi intéressé par le joueur. Ça fait plusieurs semaines déjà également mais West Ham pousse de plus en plus pour s'attacher les services du défenseur James Tarkowski puisque leur première offre de 27 millions de livres avait été refusée par Burnley. Mais les Hammers viennent de proposer 30 millions de livres ce qui fait environ 33 millions d'euros et cette dernière offre pourrait bien être acceptée. Ça fait plusieurs jours que l'on annonce Wijnaldum à Barcelone et d'ailleurs aussi Depay et bien finalement d'après Sky Sports Jürgen Klopp aurait convaincu le joueur de rester à Liverpool. Celui-ci d'aurait même prolongé du côté des Reds son contrat dans les prochains jours. D'après la chaîne Telefoot même si Wesley Faufana veut partir du côté de Leicester un autre club porterait de l'intérêt au profil du Stéphanois puisque le Stade René serait entré dans la course. Mais Leicester qui après son oeuvre de 28 millions d'euros pour mettre jusqu'à 30 millions d'euros sur la table et si jamais vraiment Saint-Etienne refuse de libérer Faufana et bien il devrait se rabattre sur Jonathan Ta en plan B. Ça pourrait laisser la voie libre si je puis dire pour le Stade René mais ça reste quand même très compliqué ce dossier au niveau financier. Pour les Bretons d'après le Daily Mail maintenant l'Inter Milan n'a pas abandonné dans le dossier N'Golo Kante puisqu'ils ont proposé un échange à Chelsea à savoir Christian Eriksen et Marcelo Brozovic contre le milieu français mais les blues ont refusé je pense que ça va être compliqué pour les Nerazzuris de le recruter Chelsea veut absolument le garder toujours en Italie selon Sky Italia Amin Arit aurait la possibilité de faire ses valises pour découvrir les pelouses de Serie A en effet l'international marocain intéresse fortement la la Talenta Bargam pardon qui aurait un accord avec ce dernier le transfert qui pourrait se conclure aux alentours de 20 millions d'euros et pour terminer dans ces infos mercato Di Marzio nous apprend également que la Fiorentina serait très intéressée par le profil de Keita Baldé qui est toujours sous contrat à l'AS Monaco. L'OM est d'ailleurs venu au renseignement pour ce joueur qui est assez polyvalent sur le plan offensif mais c'est bien trop cher évidemment pour les fosséens et on va donc passer au reste de l'actualité footballistique bon pas grand chose à dire puisque j'ai déjà évoqué les résultats mais voici un nouveau maillot de Nike il s'agit du maillot Ferd de Liverpool dans une couleur très sombre ainsi que des petits carrés en motif qui nous fait beaucoup penser au maillot extérieur de la Croatie on enchaîne avec le nouveau maillot extérieur du Milan AC cette fois c'est Pluma qui nous le présente une marque qui à mon sens apporte plus d'originalité cette année par rapport à Nike par exemple mais malgré tout je trouve pas sensationnel celui-ci je suis pas forcément fan des motifs personnellement à vous donner de donner vos avis dans les commentaires et voilà c'est la fin de ce JT de cet édito j'espère que ça vous a plu je vous retrouve à 16h pour une vidéo sur FIFA vous allez voir un petit peu comme j'avais fait la semaine dernière je vous en dis pas plus ça sortira à 16h et du coup il y aura un autre édito évidemment demain à 11h même heure et puis après dès la reprise de la semaine on commencera à 6h30 merci à tous d'avoir suivi cette vidéo c'était Maestro c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ?